La mode, ce n'est pas uniquement les podiums, les peaux, vêtements, les plaies, les fuites cachées sur des talons. La mode, ça sert aussi à faire passer des messages forts et impactants. Hey, l'artiste s'exprime. Vous, vous, vous. Rappelez certainement de ma Biba. Elle répond au nom de Biba Conche. Elle est née à Fandu en 1982. Elle opère dans la Maurite. Elle est nigérienne. Elle a représenté vaillement les couleurs nationales hors de nos frontières. Elle est tout le temps au pays pour apporter sa part de contribution pour la nation toute entière. Fraternité, travail, progrès. Elle a haussé et hissé le drapeau. L'orange, le blanc, le vert et le disque au milieu qui représentent vaillement le soleil. Hier, sur l'émission Francois Aoussa, présentée par la Miss Rim. Alors aujourd'hui, sur cette émission, nous allons parler de mode. Vous êtes jeune, ça vous concerne certainement. Vous kiffez cette émission parce que vous êtes la cible de l'artiste s'exprime. Ici de l'émission Tous à la Fada, c'est une émission consacrée à la jeunesse nigérienne et aussi mondiale. Mabiba, on te connaît déjà. Hier, tu étais avec nous. Donc, nous sommes jeunes. Hier, c'était vous, vous, vous. Mais je considère qu'aujourd'hui, on se connaît. On est entre jeunes. On peut se tutoyer. On peut. Super, donc tu as un nous vivant, comme on dit. Mabiba, on dit la machine, te souhaite une fois de plus la bienvenue sur l'artiste s'exprime. C'est toi qui es au cœur de l'événement. C'est toi qui es au cœur de l'artiste. C'est toi l'artiste parce que tu crées. Et la mode aussi n'est pas du tout une chose facile. Vous avez commencé par un message. Un message très, très fort. On a eu déjà la définition de la mode, si vous voulez, en première partie de l'émission, qui veut dire vêtir avec une tendance. Mais vous voulez passer un message. On vous a vu débarquer au Niger récemment. Avec, n'est-ce pas, un autre esprit, une autre philosophie. Mode, nature, mode, environnement. Parlons de ce concept. Parlons d'abord, bien évidemment, de ce que, de manière pour rappeler de ce que Mabiba fait, déjà. Dans la mode, c'est important. Mode vestimentaire, mode expliqué, nous un tout petit peu. Les jeunes ont envie de savoir. Mabiba est une marque éco-responsable. 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 C'est quoi l'éco-responsable en termes de fada? En termes de fada? Factor, c'est très important. C'est très important. Factor, c'est très important. Factor, c'est très important. Il faut que tu es éco-responsable. Tout. C'est quoi? Éco-responsable. Factor, c'est très important. 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 Mabiba. Mode, environnement, message. Ça fait M-E-M. Donc, c'est même. Il y a mon concept ensemble. Même. Mode d'environnement. Voilà. Maintenant, c'est un mot d'environnement message. Pourquoi mode environnement message? Pourquoi mode environnement message? Pourquoi? 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 Attends. Parce que tout simplement, moi de nature, je fais attention à mes consommations. Et donc, quand j'ai créé Mabiba, la marque de mode, je me suis rendue compte à travers mes recherches, parce que je vous ai dit qu'on se tutoie. Non, non, pas de soucis. Je t'avais dit en fait que je suis en train de me former. Là, je me documente beaucoup. Tout à fait. Et dans mes documentations, je me suis rendue compte que l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Pourquoi? Oui, oui, parce que vous voyez, quand on prend de la plantation, par exemple, le coton. Le coton. Le coton. Rabo, non. Rabo. Parce que le produit en Afrique. En Afrique, oui. Voilà. Pour produire le coton, il faut beaucoup d'eau. Il faut beaucoup d'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Entessez que... Tout à fait. ... Tout à fait. Et puis après, la transformation, la chaînée, nous avons fait, la chaînée, le soi-même. de produits colorants pour la coloration les produits chimiques donc vous voyez tout ça c'est pas bon aussi pour la nature donc il faut trouver des voies et moyens et même pas ça aussi quand on prend la distribution pour distribuer c'est des avions pour distribuer c'est des véhicules donc tous ces COD qui sont dégagés dans la nature et tout c'est tout ça que j'ai effectué comme recherche et puis bon il y a des études il y a tellement de données il y a tellement déjà de de créateurs qui sont investis dans ce domaine qui fait que ça facilite les choses en termes de recherche on a beaucoup d'informations sur le net vous pouvez aller voir de toute façon les femmes elles ne sont pas en train de faire c'est pas vrai elles ne sont pas en train de faire récupération, recyclage on n'est pas sur les mêmes enjeux en Europe qu'en Afrique ça change quoi ? oui précisément au Niger la première des choses qui frappent quand on arrive c'est tous ces déchets plastiques là qui prennent de l'ampleur partout dans nos rues c'est tout ce que c'est il y a des choses qui font des gâches plastiques sur le régime de la main tout récemment on a dit on a dit sur la toile on a dit on a dit dans le reste on a dit il a dit il a dit on a dit il a dit il a dit il a dit il a dit Burkindo Farm, Burkindo Man Farm. L'Ori Jiji, c'est le président, bien évidemment, de la Nassim, mesdames et messieurs, la Nassim Niamey. Et Ori Jiji, vous le connaissez aussi, hein. Ok, d'accord, il était au cœur aussi, Oubi. Il a toujours été au cœur, n'est-ce pas, de la FIMA. FIMA, c'est ? Festival international de la mode Amérique. Donc, on dit le FIMA, alors. Voilà. Le FIMA. FIMA. Le FIMA. Il était au cœur du FIMA. Il a toujours été au cœur du FIMA, l'Ori Jiji, l'original. Ça va bien ? Bien. La mode, ne va pas, mais en quantité. Tu as raison, là, on a déjà. Neuf à moi, là, il a dit, ne va pas. Explique-moi un peu le contexte, un tout petit peu, mais pourquoi, de quoi s'agit-il véritablement. Parce que tu es le premier à poster, et moi j'ai vu, partant de là, ça m'attiquait. Partant du poste. Il a dit, bon, je dois recevoir, eh bien évidemment, n'est-ce pas, cet artiste sur l'émission, pour que Mb, qu'est-ce qui se cache derrière Leda, Fissi, Saint-Irvertz. Bon, comme elle a eu à l'expliquer. Nous, au canne, faut te poster, est-ce qu'il nous fait dans le canneau d'Akbar Mouté ? Bien sûr. Ok, Ori Jiji. Bien sûr. Donc, la machine et les humains, qu'écoute ? C'est un concept, comme elle l'a dit, éco-responsable. Donc, elle est dans l'esprit de la mode éthique. Alors, qui dit mode éthique, elle a eu à l'expliquer, je ne vais pas revenir là-dessus. Avant-hier, à la ceinture verte, nous savons, la ceinture verte, aujourd'hui, on a planté les arbres pour lutter contre la désertification. Exactement. Et aujourd'hui, ce site est devenu un dépotoir à ciel ouvert. Et pour nous, lutter contre, c'est-à-dire être dans l'esprit de la mode éthique aujourd'hui, c'est, si vous voulez, porter ce message fort. Lorsqu'un être humain porte des vêtements en sachet, on va dire tout de suite, c'est insupportable, parce qu'il fait chaud. Oui, oui, moi j'ai galéré, j'ai porté ça aussi. Ah, là. Tu dis, je n'ai pas tourné 30 minutes. À toi, à un moment donné, on est où, c'est un bonbon. Je précise surtout au Niger, où il fait très, très, très chaud. Tu vois, il y a des femmes, mais il y a des gens qui ont dit. Alors, si l'être humain ne peut pas porter des vêtements en plastique, pourquoi l'environnement doit supporter nos déchets plastiques ? Ah, là, 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 là. Je sais pas, mais je sais pas, mais je sais pas, mais je sais pas, mais je sais pas. Et ce que, alors, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut prendre 100 temps pour qu'un sachet se dégrade. Et un gars, c'est qui veut dire qu'un environnement au fond, on va travailler. Et ce qui, il y a des répercussions sur notre santé, également sur l'environnement. Pourquoi sur notre santé ? Quand vous prenez les animaux qui errent aujourd'hui à la ceinture, dans la ceinture verte, ces animaux, leur viande, se retrouvent dans nos assiettes. Ah, il y a des répercussions. Et ils disent, il faut que ça soit, il faut que ça soit, il faut que ça soit, il faut que ça soit. Il faut que ça soit, il faut que ça soit, il faut que ça soit. Il faut que ça soit, il faut que ça soit. Il faut que ça soitumé, gelatinous, assiette, dissolution, accélérir, réduire leur consommation, en termes de sachets. Un homme ne fait pas. Il faut que vous n'aimez pas. Au plus vite, il faut que ça soit. Fin à l'autre. 혜 ou légère. J'en parle là-là. Si ça reste un organisme, tu es un organisme. Ces des images, nousівers bonnes. Kiné de grâce, te jove que notre soeur, c'est le très riche et d'àpard. N'importe si, il fait un organisme en Arena совершенно. J'espère aussi que vous avez compris le message. Mabiba, nous sommes donc à la fin de cette émission. Pour ceux qui ont compris le concept, et pour ceux qui n'ont pas encore compris, ils finiront certainement par comprendre, c'est sûr. Mais avant que nous ne finirons pas par comprendre, il y a un canal qui est utilisé pour passer un message, un message fort à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, à travers le site du studio Kalangwa, à travers nos 46 radios partenaires, à travers nos six télévisions partenaires, Mabiba s'exprime. Ainsi, nous, nous sommes en train de dire, nous sommes dans notre chambre, comme ça, nous sommes là, 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 l'artiste s'exprime, c'est là, Mabiba, nous sommes là. Le message que j'ai à lancer, c'est juste pour dire à la population qui n'a pas bien compris le concept. Le concept n'a pour but que de sensibiliser, uniquement. Nous savons qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Nous avons approché le ministère de l'Environnement et il y a des programmes. On est accompagnés par eux. Le concept est encadré. On va travailler en partenariat. Nous lançons également un appel aux associations, aux ONG, à toutes ces personnes qui oeuvrent dans cette démarche écologique de créer une sorte, une synergie autour de ce concept ou d'autres concepts, en tout cas pour faire changer et réduire, de façon en tout cas positive, notre impact environnemental. C'est la première partie qui fait une sorte de copier, une femme, une femme, une femme qui est sûre qui doit être sécurisée. La femme, Madame, vous êtes artistes, un homme qui est venu, un homme qui est bien de la première fois, un homme qui est en train de se sauver. Voilà. Elle est en train de se faire avec un casque. C'est bon, c'est bon.